ppppppppppppppppp점 là paafle aller couches toi la la way op et celles et au c'est vrai faut je modifie hop le fixe des chaînes c'est fini on passe à la partie 7 ok voilà donc rebours jour nous continuons sur notre lancée avec notre petit or qui dès la main tara c'est la 19 c'est là ces enfants adoraient les origamis peut-être que si j'en faisais un elle m'a dit qu'elle adorait une sorte de fleur c'était quoi déjà voilà une belle orchidée mes fils adoraient les orchidées on cultivait en peau un john est mort les ai jetés c'est du bien de boire un pion ou 107 107 vue et on ça commence à grimper mine de rien c'est vous qui fabriquez ces origamis mes petits animaux en papier j'ai joué avec pendant des heures j'ai appris à mes garçons à en faire vous savez oui vos garçons madame shepard john et comment s'appeler votre autre fils déjà mon autre fils je n'ai qu'un fils mon petit john je trouvais le chien tu as je trouvais le chien tâ je trouvais si je trouvais le chien t'as un chien tâ c'est le chien tâ Et bonjour à la personne qui me regarde. Non, on ne peut plus faire d'origami. Est-ce que je vois ? Il doit bien y avoir quelque chose qui évoque l'accident de son fils dans sa chambre, une photo ou autre chose. Une photo, une photo, non, une photo, sans cette visite quand même, c'est énorme. Ah ! Ce sont vos enfants, Madame Shepard ? John et son frère. N'est-ce pas ? Deux gentilles gammes. Leur père ne s'occupait jamais d'eux. Toujours à l'école. Ils n'ont pas eu la vie facile. Qu'est-ce que tu fais dans mon pantalon, toi ? Tu te couches et t'arrêtes. Je vais pleurer. Non, mais ce n'est pas possible, je te chienne. J'avais déjà perdu un de mes deux petits. Voilà qu'on me prenait l'autre. La famille d'accueil, Madame Shepard. Quel était le nom de la famille qui a adopté le frère de John ? C'était des gens adorables, vraiment. On me les a présentés. Au début, j'allais voir mon petit garçon. Et puis, je suis tombée malade et j'ai dû arrêter d'y aller. Je suppose qu'il a cru que je l'avais oublié. Et puis, je ne l'aimais plus, le pauvre petit. Son nom, Madame Shepard. Quel était son nom ? Mais je l'aimais. Si vous saviez seulement qu'il m'a manqué. S'il vous plaît, Anne. Son nom. Quel était son nom ? Approchez. 2 0 ... 2 0... 3 0.... Maintenant, M. Mars. Les dernières lettres, 961, Rainbow Live, 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 Live. Bon, voyons, qu'est-ce qu'on doit faire ? Le dernier origami, la dernière épreuve. Le dernier origami, la dernière épreuve. C'est tout ? T'as que ça à penser ? D'accord. Le pauvre, il a mal partout. Il est cassé de tous les côtés, le pauvre petit chou. La dernière épreuve, la dernière question. Êtes-vous prêt à donner votre vie pour sauver celle de votre fils ? Dans cette fiole, il se trouve un poison mortel. Il vous laissera très exactement 60 minutes à vivre. Si vous la buvez, vous obtiendrez les dernières lettres de l'adresse. Vous aurez suffisamment de temps pour sauver votre fils et lui faire vos adieux, mais vous mourrez juste après. Vous pouvez boire la fiole ou décider de partir. À vous de choisir. Sous-titres par Jeanine Bélau C'est parti. Donnez-moi les lettres. J'ai fait ce qu'il fallait, Jaune. Papa va venir te chercher. Et on est reparti avec le flic. Sacrifice. Maître des épreuves, oui, parce que j'ai réussi à faire toutes les épreuves. Qu'il ne reste que quelques heures pour sauver Jaune Mars. Il doit bien y avoir un foutu indice quelque part. Tout est là, sous les yeux. Impossible de recoller les morceaux. Le gosse va mourir et je suis là à tourner en rond. Vous n'avez pas encore fait vos bagages ? De quoi est-ce que vous parlez ? L'enquête est terminée. Le coupable a été identifié. On n'a plus besoin de vos services, Norman. Vous allez pouvoir ramener tous vos dossiers à Washington. Je m'en tirerai si je disais que je vais vous regretter. L'enquête n'est pas terminée. Vous n'avez absolument rien contre Mars. Mars est coupable. L'enquête est close. De toute manière, ce n'est plus votre problème. Vous retirez l'enquête. Alors vous allez dégager le flancher immédiatement. Carter, vous n'êtes vraiment qu'un putain de sale enfoiré de psychopathe. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Franchement, je n'en ai rien à foutre. Et retrouver le tueur aux origamis, tout le monde est content. Fin de l'histoire. Bon voyage de retour, Norman. Malheureusement, tu n'as pas le tueur aux origamis. Nous, on le sait parce qu'on suit le truc. Mais... Non ! Oh, l'abruti ! J'ai réussi à résister. Jusqu'à présent, lui, il s'y rejette. Le nom du tueur est là, quelque part dans ses données. Il faut à tout prix que je le trouve avant qu'il soit trop tard. Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. Si monsieur n'y prend pas garde, ça finira par le tuer. Ça serait regrettable, monsieur. Alors, dossier. Dossier. Alors, voyons. Ouvrir. Bon, les victimes. Ok, analyse. Il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. Toutes les disparitions ont lieu en automne. et on. On se suit, vousình Ruiter. Enfin, vousancing رécécouvrez. Il y a toujours une voie ferrée qui revue. Pas saint de l'endroit où lesItemagne ou il y a toujours des parties ont lieu de removerne 2, C'est parti saluant de l'écouteur qui représente notre parish hairs et 24 et septembre. Dossier. C'est parti en l'endroit où je vous dis Cit Color ou Non.... et si vousigten rebus minuité, Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il est intelligent, calme et déterminé. De type organisé. Il dispose d'un véhicule. Il a une activité professionnelle qui lui laisse du temps libre. Hop, la boîte à indice. Non d'attaque. Rien n'a tiré de ce côté-là. Le tueur habite dans cette zone. 342 personnes habitent ce secteur. Pas suffisant. Il faut que je trouve un moyen d'identifier le tueur de manière plus précise. L'arme abandonnée par le tueur au Blue Lagoon. Il y a peut-être un moyen de découvrir d'où elle provient. Saisi dans une affaire de police il y a 5 ans. Cette arme est toujours censée être dans le séquestre de la police. Qui aurait pu la faire sortir, si ce n'est un flic ? Harry était en mode enregistrement pendant que je me battais contre le tueur. Il y a peut-être quelque chose à en tirer. Alors. Une montre en mort. Je suis sûr de l'avoir déjà vue quelque part. La montre qu'on offre pour les promotions des lieutenants. Le tueur est un flic. Le sabre était dans le bureau de Bako. Rien à en tirer sur le tueur. Le tueur est un flic. Le tueur est un flic. Le tueur est un flic. C'est parti. Le tueur serait un flic ? Carter ? Ça expliquerait pourquoi l'enquête n'a pas abouti et pourquoi il cherche à faire accuser Mars. Sous-titrage ST' 501 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 Scott Shelby Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 Les mainsедин Avant. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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